Un truc que je voulais vous montrer c'était mon build dans le jeu que j'utilise quasiment tout le temps ces temps-ci dans les parties parce que je trouve que celui-là est plutôt sympa surtout que vous allez pouvoir comprendre pourquoi je me fais aussi défoncer euh pardon, pourquoi je suis aussi fort alors dans mon build il y a deux armes qui ont des dots de feu c'est vrai que j'ai mis bien le côté pyro dans le loadout normal j'étais parti en tesla donc je faisais des dommages électriques là j'ai opté pour un truc total fire alors avant j'avais en activation j'avais un bouclier maintenant j'utilise une tourelle le bouclier je trouve un peu moins optique que sur la version loadout normale la version bêta c'est manuel bon après vous allez me dire ça fait moins qu'il faut et c'est un peu plus compliqué à placer le bouclier c'est vrai c'est aussi pour ça que c'est plus dur à placer et je pense qu'il faut vraiment le monter pour que pour qu'en manuel ce soit vraiment optique parce que j'ai pas l'impression que le plier sert vraiment à grand chose malheureusement euh donc j'ai deux armes de feu je vais vous montrer en détail alors au début j'étais parti sur une clouteuse et je l'ai transformé en clouteuse qui fait des boules de feu donc j'ai mis un canon d'assaut j'étais parti sur une gateling à la base et je trouve que le canon d'assaut bah déjà ça fait plus mal donc j'ai gardé le canon d'assaut je pense repartir sur une gateling histoire d'envoyer du pâté mais en matière de dommages je trouve que plus les boules de feu font du mal plus c'est vraiment sympa donc je suis donc en pyro on s'attend de m'avoir un meilleur pyro mais le level 9 il est plutôt bien de mon level en tout cas l'impulse lente me permet d'avoir des boules de feu qui sont assez lentes devant moi quand ça crache trop vite et que ça c'est parti je trouve ça pas génial la gâchette je l'ai un petit peu monté mais j'ai pas trouvé mieux exactement, plus automatique donc la manuelle ça nique les souris et puis les doigts surtout la crosse j'ai commencé à la monter un petit peu pas beaucoup c'est que j'ai pas trouvé le mieux j'ai pas looté mieux ou j'ai pas investi mes blutes de façon meilleure la visée je trouve que cette arme là elle est très bien dans ce sens là où il faut pas non plus se casser le cul avec une visée qui couvre le chargeur par contre je l'ai monté un peu plus parce que c'est un peu la base de cette arme là c'est d'avoir plus de munitions donc plus de boules de feu je vais vous montrer un peu ce que ça donne en test je sais qu'il voit pas trop vous voyez ça envoie un peu du pâté avec mon t-shirt c'est encore plus kitsch je vais attendre que les mobs spawn c'est vrai que ça n'a peut-être un spawn alors la visée je trouve que sur cette arme là on a pas le temps trop de faire de visée classique on a plutôt tendance à envoyer du gros pâté ce qui est le cas les dommages sont pas non plus fabuleux parce que décharger cette arme là fait un mal fou y aller enfin si sans cas de munitions mais bon la recharge est assez rapide c'est prêt c'est reparti on peut resulfater personnellement j'aime bien bon je vais vous montrer la deuxième alors celle-là ça s'appelle Hot Cam Shot où je sais la grande classe alors ma deuxième s'appelle Fire in the Hall aussi c'est aussi la grande classe alors je vais vous montrer en détail donc je j'ai fait quoi ? euh non j'ai revenu sur la mauvaise pardon alors Fire in the Hall alors Fire in the Hall c'est une arme lanceur donc je balance des roquettes actuellement je l'ai mis en pente à canon je viens de looter un exacanon level 11 que je ne peux pas mettre tout de suite parce que j'ai pas de level du tout j'ai essayé le mode canon ça fait un dommage unique énorme mais je trouve ça vraiment pas terrible ça recharge un peu lentement pour moi je trouve que le pentacanon c'est vraiment petit même si l'exacanon ça semble être le must pour le moment la visée par contre j'ai mis rayon X vous allez comprendre pourquoi la crosse je ne l'ai pas beaucoup montée parce que je n'ai pas eu mieux gâchette j'ai eu une rafale 3 coups et je trouve ça vraiment sympa je vais vous montrer plus tard dans la personnalisation comment ça se base donc là quand je vous ai montré la visée j'ai montré la gâchette aussi donc je ligne en pyro j'attends aussi d'avoir un mire pyro les rebonds sur les roquettes je vais vous montrer aussi ce que ça donne ça permet de faire des petits rebonds sur le décor j'ai associé les rebonds avec contact et surtout explosif alors au début j'avais le shrapnel et puis explosif fait vraiment plus mal donc je suis resté là-dessus à moins de trouver quelque chose de mieux la base de ce gameplay sur mon arme c'est s'abordage qui vous permet de faire des roquettes qui partent au sol qui font des glissades plutôt que de partir devant vous comme des roquettes classiques ça fait des glissades sur le sol vous allez voir c'est assez surprenant et j'aime beaucoup le gameplay comme ça sinon honte j'aimais bien qui est au-dessus là ça fait des tourbillons ça pourrait vous montrer aussi je vous montrerai après alors je vous montrerai déjà comme elle est alors vous voyez alors j'ai la visée au rayon X qui est quand même vraiment sympa ça fait prendre cher alors la base de mon sabordage c'est ça vous constatez ça fait des petites roquettes au sol voilà et avec ma gâchette donc j'ai trois roquettes qui partent immédiatement assez rapidement voilà il y en avait que deux parce que mon chargeur qui est pas plein alors je vous montre avec le chargeur plein alors voilà les trois roquettes partent et je peux balancer les deux autres un peu plus tard les deux mages sont vraiment impressionnant au game moi c'est aussi pour ça que je fais pas mal de kills actuellement parce que je trouve dans les espaces restreints cette arme là elle est vraiment géniale donc mon sabordage je l'ai gardé j'ai essayé pas mal de trucs plein de variantes et mon sabordage avec les rebonds vous voyez les rebonds ils sont sur le décor hop faut se méfier les rebonds vous reviennent dans la gueule aussi donc j'ai laissé comme ça parce que ça me convient très bien et je trouve ça vraiment vraiment kiffant alors je vous montrer un tourbillon avant de finir cette petite partie alors onde onde non 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 faut pas sauvegarder parce que sinon je vais me retrouver con learning game alors on va vous montrer avec onde ce que ça donne c'est des roquettes classiques et et tournicote c'est sympa aussi le seul souci c'est que c'est pas super précis bah si c'est précis mais on peut facilement rater sa cible c'est celle du haut voilà quoi je l'ai raté pourtant je visais dessus je pense qu'il faut anticiper comme elles sont pas collantes avec mon utilisation voilà je fais zéro dommage si je le rate le gars encore c'est pas comme si je faisais exprès j'ai 5 roquettes là je le touche pas c'est pas génialissime quoi c'est plus pour des dommages on est sûr que le mec va être en face de vous presque en corps à corps quoi en corps à corps c'est pas mal c'est vrai que si je mets en sabordage le mec du haut je le toucherais jamais mais je le sais dans mon gameplay je sais que le mec du haut je le toucherais pas vous allez voir que le mec du haut en fait avec cette amélioration et mes roquettes je le toucherais jamais mais je le sais c'est à dire que dans mon gameplay je sais que ces mecs là ça sert à rien de les utiliser avec cette arme là je l'utiliserais avec mon arme qui crache du feu plutôt que celle là celle là c'est vraiment pour pour certains cas de figure quand les mecs ils sont dans un couloir ou quand ils sont proches de vous et qu'ils sont sur un point et qu'ils veulent cap et qu'il faut vraiment s'en débarrasser très très vite on peut les spammer avec ce genre de trucs là et on sait qu'on fera beaucoup de dommages bon j'espère que ces petites explications sur mon build et sur la customisation des persos vous intéresser et puis je vais finir cette séquence et je vais vous montrer un petit peu de gameplay sur une partie assez marrante qu'on a fait avec mes collègues il y a quelques jours j'ai des collègues de compétition 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 allez je vais avec le bouclier on va totalement aux œufs Hé, je me suis fait déglinguer ! Ah mais ils lâchent pas les mobs ! Putain, on va le cap ! Mais ça va pas durer ! Devant nous ! Vous êtes tous morts ou c'est une idée ? On est tous morts ! Non, moi je suis avec toi ! Quelle bande de fillettes ! En fait, on est tous morts, c'est qu'il y a que chêne qui est mort en direct ! Non, j'ai plus de vie hein ! En même temps, moi j'étais en tête à tête avec le putain de grenadier quoi ! Mais dame à force, il connait le grenadier quoi ! Fais pas s'il, il a trouvé ses faiblesses ! Oh merde ! Il reste plus que le grenadier et un pion ! Je l'ai vu ! Ah, tu l'as vu je crois ! Lien pour IT.fr Salon, OSP, lien pour IT.fr Et voilà, finir ce mission ! Ah les derniers cap ! Putain, quand c'est l'avoir lieu ! Oh putain, il est dans la dernière dernière ! On me dit pas que c'est au mid ? Oh la la ! Le mid c'est n'importe quoi ! C'est ça ! Ils sont tellement à couvert les enculés que... Oh les couloirs c'est l'enfer ! Ah non mais c'est ça ! Putain je suis à 32-14 ! Les grenadiers au cul ! Bah démerde toi ! On est tous dans la merde mon grand ! Donc chacun son bordel ! Oh putain je me fais buter ! Mais non quoi ! J'esquive la grenade et il y a un grognement qui arrive... Poumpf ! Il est mort ! Oh mais il est pas sérieux là ! Oh ils font quand même mal les maux putain ! Putain ! Oh lol ! Trois grognements, un grenadier au cul les gars ! C'est marrant, moi je le sens pire ! Moi j'ai respawn dans la flamme ! C'est cool ça ! Ouais c'est assez fun ! Je suis passé de 100 de life à 30 ! Un bon petit respawn ! Franchement je suis sûr que tu peux trouver encore mieux ! Ah ouais c'est un run shot au respawn ! Bon j'ai fait un double, c'était ça ! Bon j'ai fait un double, c'était ça ! Bon j'ai fait un double, c'était ça ! J'ai fait de mes couilles quoi ! Putain vous êtes en les deux en mode victime ! Oh mais depuis tout à l'heure je fais que de me fighter avec cet enculé de grenadier, je me fais arracher ! C'est tout dans les règles dollars ! C'est bon j'ai eu le bagarreur ! Allez on finit le cap là ! De toute façon ça va arriver bientôt ! Grenade ! Où c'est la merde ? Là c'est la merde, c'est la merde ! Ah ouais non mais là il nous a arrachés direct ! Bon allez on est presque fini le cap là ! Et 16 minutes la mission quand même ! Bah en même temps j'ai un peu 15 secondes de respawn hein ! Alors ShenRai 14-19, MDE 10-11 !